Salut, c'est Alexandre Ferreira et encore une fois bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'aujourd'hui je voulais vous parler des écoquartiers parce qu'on parle souvent dans plusieurs villes depuis quelques années là, ça devient un peu à la mode mais c'est le phénomène qui se passe en ce moment dans beaucoup de villes c'est ces écoquartiers. Qu'est-ce que c'est ces écoquartiers ? Déjà c'est les quartiers du futur. Il faut savoir que maintenant il y a pas mal d'endroits dans des villes dans des grandes villes ou des villes moyennes et tout ça et des endroits où il y avait des friches, des immeubles qui n'étaient pas entretenus, ils rasent tout ça ils font carrément un nouveau quartier donc c'est pour ça qu'ils appellent des écoquartiers parce que déjà ils font des quartiers à laquelle ils sont hyper économiques en énergie donc ils vont faire toutes les nouvelles normes à niveau économie d'énergie c'est souvent avec des terraces végétalisés des fois ça dépend des endroits avec des panneaux solaires donc voilà c'est pour ça que ça s'appelle écoquartiers et du coup il y en a de plus en plus qui poussent dans des villes et ça c'est une bonne opportunité pour l'investissement oublié après il faut choisir comment on va le faire déjà les écoquartiers, ces nouveaux quartiers c'est un mélange, ce qui est intéressant là-dessus c'est qu'avant les nouveaux quartiers on faisait que du logement voilà on faisait des logements, des logements, des bars, des logements et tout ça dans les années 60-70 c'était pas beau et du coup il n'y avait pas beaucoup d'attrait c'est pour ça que maintenant il y en a pas mal qui sont, qu'on les détruit tout ça mais maintenant ces nouveaux écoquartiers c'est un mélange de logements donc il y a une partie de logements sociaux il y a une partie des logements non sociaux mais même ces logements sociaux ils s'intègrent dans le tissu urbain donc on ne voit même pas et du coup même les gens qui vont habiter là-dedans sont hyper sélectionnés donc un mélange de logements sociaux et des mélanges non sociaux vous avez des bureaux souvent ce bureau, c'est des petits bureaux c'est des grands plateaux pour faire du converting c'est-à-dire que c'est des bureaux qui sont pour louer soit des petits bureaux pour louer à des start-up voilà, et soit des bureaux un peu plus grands soit pour des entreprises classiques ou pour louer à la journée ou à l'heure un coin de bureau pour ces start-up qui ne peuvent pas payer l'allocation d'un bureau donc pas mal de nouvelles entreprises, de jeunes et tout ça, pas mal de dynamisme au niveau de ces bureaux des commerces bien sûr donc de commerces, que ce soit alimentaire, restauration pas alimentaire, que ce soit restauration que ce soit au niveau des vêtements, des chaussures des trucs comme ça, donc pas mal de commerces et il y a des fois quelques loisirs des fois des piscines, des fois des centres aquatiques des fois de tout ce qui est des salles de gym voilà, donc il y a pas mal de quartiers qui intègrent tout ça et du coup, ça fait un mélange donc ces autres quartiers, ça fait un mélange de logements, bureaux bureaux, mais pas bureaux pour les vieillots pour des entreprises entre guillemets sans âme c'est surtout pour des start-up à laquelle il y a beaucoup de jeunes beaucoup de commerces, du commerce et des loisirs donc ça c'est la différence de ces éco-quartiers par rapport à des quartiers qu'on a aujourd'hui après, qu'est-ce qu'on fait ? donc vous avez deux possibilités soit vous achetez dans ces logements qui sont non sociaux pour louer à laquelle vous pourrez faire soit de la défiscalisation quelque chose que je ne vous conseille pas trop parce qu'avec les nouvelles règles des zones et tout ça le loyer est vachement bas à laquelle, sauf si vous avez des gros montants à défiscaliser pourquoi pas, mais il faut faire une étude par rapport à la ville par rapport aux quartiers et les zones pour voir combien vous pouvez louer au soir, vous pouvez faire du meublé, colocation et saisonnier mais le problème là-dessus, c'est que vous n'allez avoir pas énormément de rentabilité parce que le prix du mètre carré, comme c'est du neuf vous allez payer un certain prix et du coup, votre rentabilité, que ce soit en meublé, en colocation, en saisonnier il va être pas mal, mais il ne va pas être excellent après, ces avantages, c'est de payer un peu plus cher que l'ancien et donc ça veut dire moins de rentabilité après, vous avez une deuxième option plutôt celle-là que moi je vous conseille c'est à la périphérie de ces coquartiers donc vous avez les coquartiers qui font 10, 20, 30 hectares, peu importe et après, vous prenez les quartiers qui sont juste collés à ce quartier d'écoquartier à laquelle là, vous allez payer moins cher bien évidemment le prix du mètre carré mais vous allez bénéficier du dynamisme de l'écoquartier qui est juste à côté donc vous allez bénéficier des commerces qui sont juste à côté des loisirs, les dynamismes de ces sociétés-là à laquelle que ce soit des start-up ou des autres entreprises mais surtout il y a des start-up et tout ça qui vont s'assurer dans ces bureaux donc c'est là que je trouve que c'est excellent dans ces périphéries, dans ces quartiers périphériques qu'il y a aux écoquartiers parce que souvent même ces écoquartiers des fois ils sont même pas loin d'une gare des nouvelles gares, du tram donc tout ce qui est à niveau de transport ils améliorent à niveau de ces coquartiers donc si vous êtes dans le coquartier vous allez aussi bénéficier de ces améliorations à niveau de ces coquartiers donc la bonne méthode, la bonne astuce pour cet investissement c'est prendre les quartiers qui sont autour du coquartier choisir celui-là qui vous plaît le plus par rapport à des émails, par rapport au prix du mètre carré tout ça vous acheter et là vous préférez moi je vous préconise faire de la location saisonnière parce qu'il y a beaucoup de dynamisme à côté de ces coquartiers donc vous préférez de la location saisonnière soit vous pouvez faire du mix, c'est-à-dire du meublé classique pour des étudiants pendant l'année et faire de la location saisonnière pendant l'été quand les étudiants ne sont pas là donc il y a énormément de possibilités au sein du meublé tout classique tout simplement mais la location saisonnière ou du mix avec du meublé pour les étudiants je pense qu'après vous avez aussi la publicité de la colocation c'est encore aussi une location qui peut être rentable à ces endroits-là donc voilà donc c'est pour ça que ces nouveaux écoquartiers dans toutes les villes il y en a il y en a plus ou moins comme ça mais quasiment dans toutes les grandes villes il y a des écoquartiers même dans des villes un peu moindres de province donc c'est une très belle opportunité pour investir un peu moins carrément dedans parce que vous allez payer le prix du mètre carré plus cher mais tout ce qui est périphérique en écoquartier vous allez bénéficier de tous les avantages d'écoquartier en étant juste à côté en payant le prix du mètre carré moins cher par rapport au neuf donc voilà encore une fois une vidéo pour vous donner des idées, des astuces où investir en France parce que des fois on dit ouais je suis dans ma ville et tout ça donc voilà il y a plusieurs façons d'investir et tout ça donc ça fait partie d'une des façons d'investir et être rentable dans cet investissement-là et comme ça vous pourrez faire une excellente rentabilité et en vêtement plus-value parce que ces trucs au quartier ça va bouger ça va donner de la valeur à niveau des autres quartiers à côté donc pour aujourd'hui c'est tout donc je vous dis à la prochaine vidéo n'oubliez pas si vous voulez bénéficier de deux heures de formation gratuite cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour commencer à faire les premiers pas dans l'investissement immobilier si jamais vous n'êtes pas trop connaisseur d'investissement immobilier que vous avez des peurs ou des doutes donc dans cette formation gratuite ça vous donne déjà quelques premiers pas pour investir dans l'immobilier n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et pour voir déjà les vidéos qui sont déjà sur la chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas on investit ensemble ciao